Il y a plusieurs films qui m'ont pas vraiment inspiré sale gosse mais qui si je dois penser aux bouquins et à l'univers que j'ai voulu faire passer dans l'histoire de Wilfrid sont à mon sens directement liés. Le premier c'est Police qui est intéressant pour moi parce que c'est un point de départ quand je les regardais ça m'a donné l'envie d'aller questionner des gens qui étaient autour de moi qui étaient des spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse pour leur demander si l'émotion que j'avais eu en le regardant était une émotion qui était liée à une réalité ou qui était vraiment une oeuvre de fiction qui racontait la vie de ces flics de la brigade des mineurs. Ils m'ont confirmé que c'était vrai et c'était ça qui m'a intéressé. J'ai demandé à intégrer une équipe de la PJJ parce que ce qui était intéressant pour moi, au delà de la protection de l'enfance et de la question de la délinquance, c'était la notion d'équipe. Comment est-ce qu'on travaille en équipe pour gérer des histoires qui sont aussi compliquées que ça. Ensuite le film qui est hyper important c'est Will Hunting. C'est un enfant qui a été lui-même victime de sévice et qui grandit en écorché vif et un jour un psychiatre le rencontre, ce psychiatre c'est Robin Williams. Et ça marche parce que Robin Williams fait un geste envers lui. C'est-à-dire qu'au lieu de le prendre comme un énième gamin et d'appliquer bêtement des méthodes, des recettes, il se rend compte que ce gosse de Boston Sud est comme lui un écorché vif et que mine de rien ils ont des points communs qui font que la relation peut marcher s'il s'engage. Il lui fait comprendre écoute t'es pas rien pour moi, la preuve regarde j'en viens aux mains avec toi. Et ça c'est un truc que j'ai vu sur le terrain auprès des gosses, vous leur faites comprendre que ils sont pas juste un numéro parmi la liste de tous les autres délinquants qu'ils ont sur le bureau. Il n'y a pas de règle, ça veut pas dire que ça va marcher mais vous donnez les moyens que ça marche. Sinon bien sûr il y a la haine qui est un film dingue que j'ai vu de moi sur le tard et quand je l'ai vu ça m'a mis vraiment un choc parce que j'ai eu l'impression de voir des scènes alors que le film a été tourné en 94, de voir des scènes de la vie quotidienne de ma vie de 2010. Donc bien sûr je pense que tous les tous ceux qui aujourd'hui font un film ou un livre ou n'importe quoi qui a un peu à voir avec la banlieue se réfèrent à ce film là mais le fait est que il n'y en a pas beaucoup des films vraiment qui racontent avec autant de réalité ce que c'est que de grandir dans une dans une cité ou dans un quartier difficile. Je te jure sur la tête de ma mère ça va, ça va, ça va. Quoi ? Sur la tête de ta mère quoi ? Pourquoi tu jures ? Je jure parce que je te dis il n'y a rien. Il fait froid là, pourquoi il fait froid là ? Parce qu'il fait froid c'est rien ça, c'est parce qu'il fait froid ici c'est tout. Quoi il fait froid ici ? Ecoute, écoute-moi sans déconner, je te dis moi je vais égaliser et ça va. Rachida arrête ! Vas-y il faut voir, fais-moi voir. Putain c'est un déconner de la confiance hein, voilà, tu vois. Quoi t'as rien fait là ? Fais voir. Vas-y tu vois, tu vois pas, tu t'évois pas. Mais j'ai rien vu là ! Fais-moi confiance. Mais quoi ? Fais-moi confiance quoi ? Qu'est-ce qu'il a ? Il est bon le trou, c'est pas un trou d'abord. Pourquoi il fait froid là ? C'est rien je te dis, tu ne fais pas confiance, il t'es relou. Moi je te coupe pas ta cheveux hein. Un autre film qui n'est pas du tout connu celui-là pour le coup, c'est Remember the titans. Et ça raconte une histoire vraie d'un lycée américain à l'époque qui sort tout juste de la ségrégation et qui est à l'Ulycée en Virginie, en Etat du Sud, qui mixe les Noirs et les Blancs dans une équipe de foot. J'y pense parce que la fin du livre et la fin d'un sale gosse, c'est une séquence qui est assez longue dans laquelle les délinquants sont mis presque d'office dans une équipe. Et ce qui est marrant quand on met des gamins, en l'occurrence des mecs de 15, 16, 17 ans ensemble, c'est qu'inévitablement si l'équipe prend, il y a des moments où tout le monde se vanne ou parfois ça explose et on en vient presque aux mains, mais aussi des moments de joie intense. Et moi j'ai passé beaucoup de temps avec eux pendant cette compétition et j'en suis sorti avec le sourire aux lèvres parce que j'avais un nombre incalculable de moments drôles où vraiment j'avais limite envie de me pisser dessus en les écoutant se vanner et tout simplement vivre ensemble. Sunshine. 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 C'est cool, je peux te dire. Non me laisse me hangir, c'est bon. Il a un peu de son power. Il a un petit peu. Il a un peu de gros. Je me dis bien, j'aime bien avec le long-haired. Reminds me de Bertier's maman. Oh! Sous-titrage Société Radio-Canada